Bonsoir et bienvenue. Bienvenue, mesdames, messieurs, à votre émission pour parler du hockey junior québécois. Parlons LHJMQ, encore une fois, en votre compagnie ce soir, Robin Otis, en compagnie de mon collègue et ami Johnny Blanchet. Bonsoir, Johnny. Bonsoir, Robin. Ça va vite. On approche la fin de saison. Il reste deux semaines environ au calendrier régulier, donc on a d'excellents matchs de fin de saison et ça se corse pour les séries éliminatoires. Mais t'as raison, il reste quatre, cinq ou six matchs au calendrier régulier. La situation commence à se dessiner pour les séries, quelque peu. Il va y avoir encore sûrement des changements. Les équipes de tête sont encore sur de belles séquences pour la majorité d'entre elles. Et c'est notre premier bloc. On va aller regarder ensemble les semaines de l'Océanique, du Drakkar et des Remparts dans le bloc Actualité. Écoute, Johnny, si on commence par parler de l'Océanique, comme va Alexis Lafrenière, va l'Océanique de Rimouski. Quand les équipes adverses sont capables de contrer le premier trio et le numéro 11, on a du succès. Sinon, l'Océanique l'emporte presque à tout. Exactement. C'est ce qui s'est passé la semaine dernière. L'Océanique, premier match dans la semaine face au Tigre de Victoriaville. Une victoire étincelante de 7-3 à domicile. Encore une fois, le premier trio, Alexis Lafrenière, trois buts, deux passes, cinq points pour lui. Bolduc, un but, trois passes. Guy également avec deux mentions d'assistance. Ça a très bien été. Élise devant le filet, trois buts accordés sur 19 tirs. Donc, la défensive a fait le travail. On a fait quatre buts en deuxième période dans ce match-là. Ça a été relativement facile. Par contre, un match baromètre face au Saguenayen de Chicoutimi, qu'on a échappé à Chicoutimi. Il faut donner crédit au Saguenayen, le premier trio, les vétérans, les joueurs qu'on a acquis durant la période des transactions. Lorsqu'on parle de la voix un peu plus tôt, Harvey Pinard, Bibeau également durant la période des transactions. On fait flèche de tout bois dans ce match-là. C'était un match quand même serré, même si la marque est de 4-1. Mais là, c'est un match qu'on a échappé contre une équipe qui est devant nous au classement. Et l'Océanique, dernièrement, tente souvent à échapper à ces matchs-là. On aurait aimé peut-être une victoire face au Saguenayen pour pouvoir nous rattraper, nous rapprocher. Ça n'a pas été le cas. Écoute, Serge Beausoleil va devoir trouver une solution avec son personnel d'entraîneur pour brasser un peu la soupe. Les séries s'en viennent. La première ronde, c'est une chose, mais par la suite, on veut se rendre plus loin dans les séries. Là, Félix Bibeau et compagnie ont causé des problèmes à l'Océanique. Les Wildcats de Moncton l'ont fait également sur nos ondes. On doit être capable de remporter des victoires contre les équipes de tête. Exact, c'est ça. Et là, pour solutionner le problème, il faut être capable de sortir Alexis Lafrenière de son bourbier face aux grosses formations. Parce que la couverture sur lui est très, très hermétique. Il faut lui donner un petit peu d'air. Il faut trouver des solutions pour pouvoir lui donner un petit peu plus d'espace sur la patinoire. On ne va peut-être pas lui donner trop de temps de glace. La lutte est forte avec le Cap-Breton pour l'association. Mais si on veut le doubler dans les séries sur deux trios, trouver des solutions principalement à l'étranger, on veut peut-être économiser ses forces. Il a joué beaucoup de hockey, beaucoup de contacts avec les médias. On veut garder son énergie peut-être pour les prochaines séries. Attendons voir, peut-être que l'Océanique va nous réserver des surprises dès la première ronde. On l'espère parce que justement, face aux grosses formations, ça veut dire qu'à partir de la deuxième ronde, l'Océanique de Rimouski va avoir des face-à-face très difficiles. Donc, on va avoir des équipes de tête devant nous pour pouvoir trouver des solutions. Pour le Dracar de Baie-Comeau, quatre matchs, comme va Nathan Légaré et va le Dracar de Baie-Comeau, si j'ai dit la même chose pour Alexis Lafrenière, son copain de l'autre côté du club. C'est à peu près la même chose, oui. Et quand on marque quatre buts en quatre matchs et qu'on réussit à remporter une victoire, ça fait bizarre de dire que c'est quand même pas si pire comme ça. Oui, mais ça a été difficile, surtout à domicile. La première, une défaite de 5-0 face à Bois-Briant, on n'a rien fait de bien. Ça a été très difficile. Fitzpatrick, cinq buts sur 32 lancés, il était sorti en troisième période. Par la suite, il faut quand même être honnête, on a une victoire face aux Olympiques de Gatineau, 2-1. Légaré, encore une fois, Hanson, ont été les meilleurs joueurs. Et lorsqu'ils sont les meilleurs joueurs, on tire vers des victoires. C'est un peu ce qui s'est passé, 2-6 en avantage numérique face à Gatineau. Ça a bien fait et Fitzpatrick s'est repris. Fitzpatrick, Robin, a eu beaucoup de boulot durant cette semaine-là. Quatre départs pour lui. Les deux derniers, contre Bois-Briant, à Bois-Briant, une défaite de 5-1. Et face au Saguenay et Chikoutimi, une défaite de 5-1 également. Ça a été trois matchs en trois jours pour la dernière fin de semaine pour le Drakkar. Donc, une victoire d'engendré sur quatre seulement, c'est peu. Mais avec le contingent de joueurs qu'on a disponible, on surtaxe beaucoup les meilleurs joueurs. C'est un petit peu plus difficile. On s'attendait à peut-être une descente un petit peu du Drakkar de Bekova par la période des transactions. C'est un peu ce qu'on a présentement. Voyage en les Maritimes pour les remparts de Québec. Premier match, une défaite au Cap-Breton contre les Eagles. Puis par la suite, deux belles surprises. On accorde un but seulement à Halifax, un but seulement à Moncton. J'ai comme l'impression que la sortie, voilà quelques semaines, d'un homme influent du hockey comme Patrick Roy, qui a été dire devant les journalistes, je suis quand même content du virage jeunesse qui est amorcé. J'ai confiance aux joueurs que j'ai mis en place pour la suite des choses. Je pense que dans le vestiaire, les gars ont répondu sur la route. Exactement. Et ce qui fait encore plus, qui met beaucoup plus d'importance à cette période de transaction-là, c'est l'acquisition de côté Cazenavre. On a une jeune formation en attaque et en défensive, mais devant le but, on a un vétéran qui fait le travail. En tout cas, dans la dernière fin de semaine, match, une victoire contre Halifax, c'est une grosse victoire contre les Wildcats de Moncton, qui, oui, ont probablement pris les remparts à la légère quelque peu, mais côté Cazenavre, un but seulement sur 30 tirs face à une lourde formation comme les Wildcats de Moncton, c'est toute une performance de sa part. Moi, ce que j'aime du voyage des remparts, c'est que malgré le premier revers, quand même assez cinglant, par cinq buts d'écart, on ne s'est pas laissé imposer, on ne s'est pas dirigé vers Halifax. La tête entre les jambes et pas plus à Moncton, où on a surpris une équipe qui perd difficilement à domicile. Les remparts ont tiré de l'arrière dans les chiffres des lancers, 30 contre 20 face à Moncton, mais on a trouvé la façon de marquer quatre buts en 20 tirs. Dubé, un but, deux passes. Holmes, un but, une passe. Et Rochette, encore une fois, un but, une passe. Donc, c'est ce qui a fait que les remparts sont sortis victoire. J'en ai parlé de Patrick Roy, d'un directeur gérant, mais il y en a d'autres qui ont fait des ajustements durant la dernière période des transactions du temps des Fêtes. On va regarder ensemble les joueurs qui se sont le plus démarqués dans ces acquisitions-là avec leur nouvelle équipe. C'est ce qu'on va voir dans le bloc suivant. Écoute, il y a des surprises. Oui. Il y en a d'autres qui le sont moins. Et le premier joueur qu'on va voir à l'écran, c'est toi qui as fait cette demande-là pour l'avoir. Ce n'est pas une équipe qui est en tête de la Ligue. Ce n'est pas une équipe qui va se rendre nécessairement loin dans les prochaines séries. Mais il y a eu un mouvement de joueurs. Et ce gars-là, Brooklyn Kalmykov, s'est retrouvé à Victoriaville. Exact. Et ça fait les bonheurs dans le bloc. Exactement. C'est un gars qui a commencé la saison Cap-Breton. C'est un gars qui a quand même beaucoup de talent offensif, mais qui n'était pas capable d'éclore avec une équipe avec beaucoup de vétérans. Donc, c'est un gars de 18 ans qu'on a acquis, je vous dirais pour l'an prochain chez l'éthique de Victoriaville, mais regardez ses statistiques, ça paie déjà beaucoup. Donc, lui, c'est un gars qui va avoir une belle place de choix l'an prochain chez l'éthique. C'est une belle transaction d'avenir. Oui. Avenir assez rapproché pour l'éthique. Avenir qui a un impact immédiat. On ne peut pas demander mieux pour les équipes qui sont en train de reconstruire leur groupe de, je dirais, jeunes joueurs. On a parlé de Félix Bibaud. C'est le deuxième tableau. Lui, il est là pour les chiffres que vous allez voir à l'écran, mais il est là aussi pour son expérience pour la fin de la saison, pour les prochaines séries. Il est bon pour contrer les meilleurs joueurs admis. Absolument. Et on en a besoin parce qu'il y a eu des blessés. Il y a des retours un peu retardés. Hendrix Lapierre, on souhaite, là, recommencer à s'entraîner, mais Bibaud fait office d'un vétéran et il s'est adapté très bien depuis son arrivée. C'est très bien adapté. Il ne faut pas oublier qu'il va créer un duo très dynamique avec Harvey Pinard, son ancien coéquipier des Huskis de Rwanda-Rwanda. Donc, cette force à deux-là, les deux chips, talent sur la patinoire, jouer sur 200 pieds. Donc, en avantages numériques, en désavantages numériques, c'est des gars ultra importants. C'est une grosse acquisition. Ça a coûté cher pour les Saguenayens de Chicoutimi. Rochette est maintenant avec les Lampards de Québec. Mais cette année, d'après moi, ça va payer. On le voit avec le nombre de blessés que l'équipe des Saguenayens a eus dans les dernières semaines. On est capable de se maintenir avec les meilleures équipes. On va le voir un peu plus tard. Il y a beaucoup de bibos là-dedans. Et avant de passer à l'autre joueur, je tiens à le mentionner. Ce que tu viens de dire, c'est important. Patrick Coroy a fait ses transactions, mais il a demandé des retours immédiats. Ce n'est pas pour rien que cette équipe-là performe quand même à un certain niveau. Les jeunes se sont greffés presque immédiatement à l'alignement. Donc, des remparts, on parle notamment de Rochette et de Cormier, bien entendu. Est-ce qu'on avait besoin de s'améliorer à Sherbrooke? Je me pose la question. Tu as parlé de gros joueurs. Gros joueurs en statistiques, c'est une chose. Gros joueurs en carrure également. On a ajouté un défenseur important. C'est Samuel Bolduc. C'est un gars qui a évolué avec le Blinville-Bois-Briant par le passé. C'est un choix hâtif dans la Ligue nationale. Déjà repêché. C'est un gros bonhomme, mais offensivement, il peut faire le travail. Il le prouve avec ses statistiques, tout près d'un point par match, plus six aussi. Donc, lui est venu calibrer la défensive du Phoenix de Sherbrooke. C'est une équipe qui n'avait pas vraiment de gros besoins à combler. Mais lui, il vient remplir un rôle important dans l'équipe. Et plus les séries vont avancer, des gros joueurs, surtout en défensive, c'est primordial pour nous amener loin. Et là, le leadership, c'est important. Oui. Et quand on investit à la période des transactions, on veut le retour rapide sur l'investissement. Et Bolduc est meilleur qu'on s'attendait pour générer de l'attaque, pour relancer l'attaque. On voulait solidifier la défensive. On voulait la présence d'un gros bonhomme. On sait que Lavaille, devant le filet, a une saison exceptionnelle. Donc, on l'a utilisé beaucoup. Quand même, des lancés en début de saison. Donc, on voulait tempérer tout ça. Mais là, Bolduc se joint à créer en plus de l'offensive. C'est important, oui. Il en crée, mais il est muté avec des joueurs qui en créaient déjà beaucoup. Donc là, avec Armada, c'était plus difficile. Il y avait moins de munitions offensives. Là, on est plein du côté du Phoenix de Sherbrooke. Donc, pour Bolduc, c'est beaucoup plus facile aussi d'engendrer des points. Mais il cadre bien dans cette équipe-là. C'est un très bon choix que Jocelyn Thibault a fait d'amener ce joueur-là. Encore une fois, il a coûté cher. Mais lorsque ça paie, présentement, ça paie. On va espérer pour le Phoenix qu'on se rende loin en série. Écoute, Jony, d'un défenseur à un autre, des fois, c'est un bon match, prêtez-moi l'expression, pour l'équipe de faire l'acquisition d'un joueur. Et des fois, c'est une planche de salut pour le joueur également. Oui. Il y a un gars qu'on connaît bien, que vous allez voir à l'écran, c'est Xavier Bouchard. Il avait un peu de difficulté avec moi en début de saison. Et là, au 4-Bretons, le cadre est fait pour lui. C'est excellent. Regardez la statistique. Plus 23. Oui, on engendre beaucoup de buts chez les Scumi Negos, mais ce n'était vraiment pas cette statistique-là à Baie-Comeau. Depuis même deux ans, pour être honnête, Xavier Bouchard se cherchait avec le Dracar de Baie-Comeau. Et le Dracar a décidé de le transiger. On a acquis de bonnes choses, de bonnes munitions pour l'avenir du côté de Baie-Comeau. Je suis certain qu'on est satisfait de la transaction. Mais du côté de Cap-Breton, on se frotte les mains parce que là, c'est une excellente transaction. Parce que lui aussi, il parlait de Bauduc, il cadrait bien. Ben Bouchard cadre très bien. Et il reprend confiance. On revoit le joueur qu'on avait vu à 16 et 17 ans, surtout à 16 ans, qui était très prometteur. On voit ce talent-là qui éclot en fin de saison, à son année de 19 ans. C'est le bon moment pour lui. Et ce qui est intéressant pour Bouchard, c'est qu'il est maintenant bien entouré dans une équipe qui aspire aux grands honneurs. Donc, il est capable de ne pas avoir toujours les réflecteurs sur lui. Je pense qu'à un certain moment, à Baie-Comeau, tout le monde regardait du côté du numéro 20. Il y a une pression qui s'est créée. Même Mérisie Ortiz, à un certain moment, cette année, est comme passé au-dessus du vétéran. Donc, quand je parlais de bon investissement pour la formation, mais également d'un renouveau dans la carrière d'un joueur, Xavier Bouchard, c'est un bel exemple. Je pense qu'il a été mis sur le pied d'estal de la première paire de défense, peut-être un peu trop tôt dans sa carrière et ça l'a affecté mentalement, c'est certain. Avec le recul, ce qu'on voit présentement, c'est certain que c'est probablement ce qui est arrivé. Pour le Phoenix de Sherbrooke, pourquoi s'arrêter un défenseur? On en a acquis un autre. Mais à l'attaque, Charles-Antoine Roy, le leader incontesté des Olympiques de Gatineau, il y a des partisans qui ont attaqué les réseaux sociaux lorsque cette transaction-là a été faite. Ce n'est pas compliqué. On parlait du coeur et de l'âme des Olympiques. Vous le voyez, son lieu de naissance, c'est un natif de Gatineau. C'est un joueur invité qui a gravi les marches à vitesse grand V dans l'alignement des Olympiques de Gatineau. C'était le leader, c'était le vétéran qui amenait de l'offensive, comme tu as dit, mais il continue d'appliquer la même recette avec le Phoenix de Sherbrooke. Et les statistiques sont au rendez-vous, même peut-être plus qu'elles l'étaient dans l'alignement des Olympiques. Donc, c'est une transaction qui s'est tardie, qui est arrivée à la fin de la période des transactions. On se demandait bien si le Phoenix de Sherbrooke allait ajouter de l'offensive, parce qu'on était quand même bien organisé offensivement. On ne voulait pas chambouler tout ça offensivement du côté de Sherbrooke, mais c'est une acquisition vraiment spécifique avec un joueur qui connaît son rôle, qui a gravi tous les rôles dans l'alignement des Olympiques, qu'il ne faut pas oublier. Donc, il est capable de jouer sur différents scénarios, différents besoins pour sa formation. Il va accepter son rôle. Puis, d'après moi, il est très heureux d'être à Sherbrooke. Et on renforcit la chambre avec un vétéran additionnel qui a beaucoup de leadership à l'approche des séries. Justement, avec plusieurs équipes qui veulent gagner. Il y en a plusieurs dans l'ALGMQ. Bien, cet apport-là est indéniable. On a parlé des joueurs qui se sont démarqués depuis la période des transactions. Il y a des équipes qui ont des fiches assez exceptionnelles, d'autres un peu moins bonnes. C'est le thème suivant. Les équipes qui se sont démarquées depuis la dernière période de transaction du temps des Fêtes, je peux vous dire une chose. Quand vous allez voir les statistiques à l'écran, il y a des formations qui échappent les points et comme gouttes, mon cher John. Bien, si on peut dire en échappé, on ne peut pas échapper beaucoup. Regardez en haut. Possibilité de 50, on en a 45. Et on a une défaite contre les remparts de Québec dernièrement. C'est dimanche dernier, si je ne me trompe pas. Donc, bon, on n'échappe pas grand-chose du côté de Moncton. C'est une très, très grosse équipe. Le Phoenix de Sherbrooke continue de bien faire. C'est un ligue de Rimouski quand même très bien depuis la période de transaction. On a fait de bonnes acquisitions. Là, dernièrement, on a échappé quelques matchs. On a peut-être un petit peu de difficulté à amener des victoires contre les grosses équipes qui nous suivent de près ou qui sont devant nous au classement. Mais c'est important pour l'équipe de Serge Beausoleil de continuer à engendrer des points, ce qu'on a réussi à faire depuis la période de transaction. Ce qu'il faut mettre aussi en évidence, c'est que vous avez vu le classement, les cinq premières équipes dominent. Et c'est les cinq premières équipes du classement général aussi. C'est les équipes qu'on croit ayant la possibilité d'aller jusqu'au bout. Par la suite, de cinq à neuf, c'est un petit peu plus difficile. Bien, c'est difficile un peu plus, mais ça surperforme, dans le sens où il y a des formations là-dedans qui nous surprennent beaucoup. Effectivement. On parle des remparts. Moi, je parlerais même de l'armada qui a remporté deux matchs assez, je dirais, faciles, avec des écarts importants. Il y a des formations qui me déçoivent. À Halifax, on n'a pas vidé les coffres complètement. Sept points. Sept en 24 matchs. Je ne suis pas certain qu'à Halifax, on est très contents. On a des partisans qui sont là, qui sont présents, qui nous encouragent. On a un gros building à remplir. Oui, bien, on a échangé quand même, mais Kaizak, on a échangé Grou. C'est quand même de grosses pointures dans cette formation-là. On s'attendait à redescendre un petit peu au classement, mais moi, ce qui fait mal, oui, les statistiques, vous voyez depuis les Fêtes, mais avant les Fêtes, ce n'était pas beaucoup plus rose. Non. Donc, c'est une des raisons qui explique ça. On a greffé beaucoup de jeunes joueurs, beaucoup de joueurs invités pour faire une formation cette année, parce que l'an passé, on a perdu beaucoup de joueurs de cette édition-là. Donc, ça, ça vient nous hanter présentement. Il y a des choses qu'on va devoir placer même dans les formations de bas de classement. Oui. On veut des matchs à domicile. On veut des revenus au guichet. Oui. On n'a peut-être pas espoir de se rendre très loin dans les séries, mais on veut étirer du moins la sauce le plus longtemps possible. Donc, on parle des ajustements en haut de classement. Il va en avoir à faire dans les équipes qui sont vraiment en mode, j'en ai préparation pour les prochaines séries, avec 4, 5 et 6 matchs à disputer. Ça arrive, là. Exact. Ça arrive et on va probablement cacher des choses, par contre. On va pratiquer des choses, mais dans les matchs, je ne pense pas qu'on nous démontre beaucoup, beaucoup de nouveautés. On va attendre à la période vraiment des séries éliminatoires pour sortir les cartes qu'on a dans notre jeu de cachés. Mais oui, on va essayer d'avoir le plus d'entraînement possible, essayer de spécifier aux joueurs leur rôle définitif pour les séries éliminatoires, même si la plupart du temps, c'est déjà fait. Mais par contre, accentuer tout ça pour aller séries, parce que c'est pour ça qu'on joue du hockey. Johnny, on a des rendez-vous qui s'en viennent. Ça va être intéressant de suivre. Je dis la course aux séries. Oui, c'est la course aux séries. Par contre, on aura 4 matchs. Ça s'en vient rapidement. 14 et 15 mars, on aura le Dracar de Baie-Comeau qui va recevoir la visite coup sur coup des Tigres de Victoriaville et des Saguenay de Chicoutimi. Encore des équipes qui ont des choses à jouer et des points de classement à ramasser. Et le Dracar ne sera pas en reste dans notre fin de saison. On les a pour les deux derniers rendez-vous également, les 20 et 21 mars. Le Dracar en visite à Rimouski. Soyez des nôtres. Est-ce qu'à ce moment-là, il y aura des joueurs qui seront reposés en vue des séries? Quelquefois, les alignements des derniers matchs changent quelque peu, mon cher. Ça peut arriver. Il faut se souvenir de l'an passé. La défaite, une défaite du Dracar de Baie-Comeau, les a envoyés dans la gueule du loup pour affronter les Wildcats de Moncton en première ronde. Et on a perdu cette première série face aux Wildcats. On a été sortis des séries expéditivement. Exactement. Merci. Donc ça, il faut se souvenir de ça. On a peut-être la chance ou la malchance de sélectionner notre opposant. On verra. C'est quand même des matchs importants, même si c'est en fin de saison. Merci, Johnny. Vous allez être chanceux de pouvoir nous suivre à la chaîne Ma Communauté. Quatre rendez-vous de hockey à vous mettre sous la dent d'ici la fin de la saison régulière. On sera là pour les séries. On est là toutes les semaines pour Parlons et la JMQ. C'est la fin de l'émission pour ce soir. On vous souhaite une bonne semaine de hockey junior, mesdames, messieurs. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501